... Voilà, donc, je suis ici représentante de l'ANM, qui est l'Association nationale des médiateurs, qui est la première association et la seule de médiateurs généralistes. Alors, nous sommes constitués de à peu près 400 à 500 médiateurs sur le territoire national, avec quand même 92 associations adhérentes également qui ont des médiateurs, c'est-à-dire que les premiers sont indépendants. Dans le lot des indépendants, il y a plus de 51 % de juristes et d'avocats, justement, même si j'ai appris ce matin qu'on n'est plus avocat quand on est médiateur, mais bon, on va revenir dessus, parce que je me sens toujours avocat par ailleurs que je suis, dès le départ, enfin presque, parce qu'avant, j'étais quand même dans l'entreprise. Et donc, les autres sont des techniciens, des personnes venant du champ social, et donc des commerciaux aussi beaucoup, et des écoles de commerce. Bon, bref, c'est vous dire que la médiation intéresse toutes les professions, et il y a autant de professions que de médiateurs, mais c'est pas pour ça que le médiateur est quelqu'un de spécialisé qui doit répondre à des questions, pas du tout, comme l'a dit Stéphane à l'instant. Donc, effectivement, actuellement, les médiateurs travaillent eux-mêmes et l'association nationale que je représente pour définir un profil de médiateur clair et net sur ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps d'aborder exactement cette question, mais il y a un cadre de médiation. Effectivement, on a évoqué cette question de confidentialité, d'impartialité, qui est extrêmement importante, et je dirais même d'indépendance, même si, par exemple, la directive de 2008 n'a pas repris le mot indépendance, ce que je trouve dommage, parce qu'indépendant et impartial n'est pas la même chose. Et ce cadre, on le définit très clairement et on en est le garant. Donc, ce processus fonctionne de cette façon. Pour schématiser en 10 minutes, c'est un petit peu dur. Donc, ensuite, il y a un processus qui est mené selon des états bien particuliers, qu'on enseigne, donc. Et, en gros, la négociation raisonnée fait qu'on ne part pas des positions de départ. Et c'est un peu la différence du travail de l'avocat au départ, mais une fois de plus, on évolue dans son métier d'avocat et on se rend compte que la position des parties n'est pas forcément la meilleure défense qui soit pour son client. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que quand un client vient, il a une position arrêtée qui tient à beaucoup de choses et notamment avec ses relations avec l'autre partie, bien souvent. Bien sûr, quand on a un problème très technique, c'est différent. Mais la médiation intéresse la relation à l'autre et pas les faits. On n'est pas là pour qualifier juridiquement des faits seulement. quand on est avocat et que, par ailleurs, on a aussi la compétence de médiateur. Même dans le rôle d'avocat, on ne travaille plus de la même façon. Quand en formation, je le dis sans cesse, vous ne travaillerez plus de la même façon. Vous ne recevrez plus votre client de la même façon quand on a appris la négociation raisonnée. parce que l'idée, c'est d'avancer avec le client et de lui faire indirectement, parce qu'on est un catalysateur, on est un... Stéphane disait ajusteur. C'est vrai qu'il a peut-être une idée, mais il faut l'ajuster. Et puis peut-être qu'il va découvrir d'autres voies. Et c'est dans ce processus qu'on découvre des solutions, solutions qui ne sont pas non-juridiques pour autant. Ce n'est pas Mme Irma. Non, on conduit un processus très serré, très clair, et les parties arrivent à trouver des solutions. Donc ça, c'est fondamental. Alors, effectivement, c'est stratégique parce que la solution, elle est peut-être bien meilleure que celle que vous auriez vous trouvée avec vos idées. Parce que le problème, c'est que vous n'êtes pas votre client. Quand je parle plus aux avocats, là, mais c'est ça. La difficulté, c'est justement de savoir bien écouter son client pour en tirer des éléments qui vont vous servir à le défendre stratégiquement quand vous accompagnez même votre client dans tout processus, en ce compris de la médiation. Et là, l'avocat devient un facilitateur parce qu'il va aussi pouvoir aider son client. Donc ça n'est pas vain que l'avocat soit là. Alors, je voudrais aussi dire que j'avais envie de vous parler de l'expérience québécoise en droit administratif. Parce qu'il se trouve que je connais un juge du Québec, Mme Kovachich, et je lui ai reparlé, d'ailleurs, de notre journée. Et je lui ai dit, j'aimerais savoir, puisque vous avez plus de recul que nous sur la pratique, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, les juges ont été extrêmement satisfaits au Québec parce que depuis 1998, ils avaient mené un processus qui a commencé par, finalement, de la conciliation. Et les juges étaient même conciliateurs. Puis, finalement, ils trouvaient que, bon, ça occupait bien les juges et que, finalement, après, c'était gênant parce qu'il fallait, effectivement, si ça ne marchait pas ou autre, aller, donc, déporter ce juge de la composition, etc. Et de plus en plus, ce sont venus des conciliateurs et des médiateurs qui ne sont pas magistrats. En tout cas, pour elles, c'est formidable parce qu'effectivement, on dégage 50 % du contentieux administratif, l'aide sociale. Et puis, alors, des domaines qu'ils ont et que nous, nous n'avons pas en la matière, enfin, qui ne sont pas des ressources administratives, nécessairement, comme, par exemple, les accidents de la circulation, etc. Mais, enfin, c'est plus dans l'indemnisation et dans les problèmes de recours. Mais, voilà. Et la fonction publique, évidemment, c'est extrêmement important aussi. Et donc, c'est un plein succès. Et je ne doute pas que nos juridictions administratives vont intégrer ce processus de médiation parce que, ce matin, on parlait de temps. Mais, en réalité, on ne perd pas de temps puisqu'on avance. Alors, c'est vrai qu'il faut le cadrer et que, parfois, il y a eu des dérapages en judiciaire de dire « Bon, on a une mission de médiation pour 3 mois et puis, vous en avez une autre de 3 mois. » Donc, là, évidemment, personnellement, j'y suis opposée. J'estime que, dès le départ, on fixe un calendrier et on s'y tient et on avance. Et quand on avance, c'est gagnant. Et donc, j'en parlais avec Mme Kovacic. elle pense qu'effectivement, la grande force en droit administratif de la médiation, c'est qu'il y a des gens qui sont, notamment pour l'aide sociale ou autre, qui sont noyés, perdus. ce matin, Mme Haddad, la présidente du tribunal administratif de Lille, l'évoquait. Il y a une requête qui s'est « Voilà, on me demande de l'argent que je n'ai pas, etc. Je ne comprends pas, etc. » Et elle a dit qu'en effet, c'est vraiment une façon d'approprier, de rendre une écoute à des gens qui sont perdus, à des gens qui ne comprennent pas et qui ne seraient pas venus devant les juridictions si, en fait, ils avaient compris où ils allaient, etc. Il y a quand même cette écoute. Alors, je voudrais dire qu'à l'ère numérique, on laisse quand même beaucoup de gens sur le chemin parce qu'ils sont perdus et ce n'est pas seulement la crise ambiante qui fait que tout le monde est perdu, c'est qu'il y a quand même une révolution numérique aussi en cours et il y a des gens qui ne comprennent plus, qui n'ont pas accès à l'information et on déshumanise tout. J'entendais très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, que maintenant, pour appeler la police, ça va être un service payant, un service de téléphonie qui déjà, même si on est instruit, intelligent et qu'on n'est pas du tout dans le besoin de ressources, eh bien, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus énervant que d'avoir un téléphone qui vous dit bon, vous tapez sur la touche 1, puis vous êtes en attente et puis finalement, non, ce n'est pas le bon service. Enfin bon, je ne vais pas raconter une petite histoire aussi de téléphone, mais c'est vrai qu'en effet, c'est très frustrant. Alors, ces personnes arrivent ensuite totalement remontées parce que, non seulement, elles sont perdues, mais on les perd un peu plus et on ne les écoute pas. Et là, la médiation, c'est de l'écoute. Et rien que par l'écoute, eh bien, vous débloquez des situations. Parce que, quand vous écoutez quelqu'un, il vous reconnaît. et quand il vous reconnaît au sens, celui-là, il m'écoute et donc, je suis déjà dans une position qui change parce que je me sens écoutée, eh bien, maintenant, on nous remercie quand on est médiateur, même dans la position d'avocat. Je n'ai jamais été aussi bien écoutée. Eh bien oui, voilà, tout change. Eh bien, vous débloquez déjà une grande partie du problème. Voilà ce qu'il faut faire et c'est vrai que maintenant, on doit s'attacher à définir qui va être médiateur. Alors, à l'ANM, on réfléchit parce que c'est même sur le nombre d'heures de médiation, etc. Mais il faut être carré. Il faut que ces personnes soient vraiment et la compétence de médiation. Le problème en France, c'est qu'il y a eu une confusion générale sur la conciliation, la médiation, parce que les médiateurs institutionnels, publics, sont plus des conciliateurs que des médiateurs, bien que cela évolue. Et résultant, on n'a pas compris que c'était une compétence particulière qui, au-delà des faits, essayait de dénouer des situations basées sur une relation empoisonnée entre les parties qui ont besoin de continuer à avoir des relations ensemble. Donc, dans la fonction publique, c'est vrai que c'est essentiel. Et vous débloquez beaucoup de choses pour que les personnes recommuniquent favorablement. ce matin, le représentant des maires le disait « Je ne veux pas perdre de temps, donc c'est tel temps, etc. » Mais vraiment, vous ne perdez pas de temps, c'est gagnant-gagnant la médiation. Et c'est pourquoi il y a eu un succès aussi grand dans le monde. Et on a un petit peu de retard, mais on y vient. Et je ne doute pas que les juridictions administratives vont intégrer cela avec bonheur et les magistrats particulièrement. Merci beaucoup, madame. Presque à la seconde, vous avez respecté votre temps et ajouté à la notion d'ajusteur, celle de facilitateur. Et je crois que c'est un mot important que nous retrouverons. et ajouté